Après la mort du prophète. Troisièmement, si Bukhari disparaissait, sur le schéma on perdrait... On perdrait quoi ? On perdrait 1, 2, 3, 4 ou 5 traits. Regardez, je vais faire disparaître l'imam Bukhari, et vous allez voir. Le schéma est intact. Si Bukhari disparaissait, on ne perdrait que très peu de hadiths. 10, 20, je sais pas, mais très peu. Pourquoi ? Parce que plein d'autres ont rapporté les hadiths. 99% de ce qu'ils rapportent s'est rapporté également ailleurs. Et c'est même rapporté avant lui. Donc il est faux de dire que les musulmans suivent Bukhari. Ce qu'ils suivent, c'est la Sunna. Elle n'a pas été transmise uniquement par Bukhari. Elle a été transmise par de nombreux savants. Et c'est un travail collectif. N'importe qui sur ce schéma, on le supprime. La Sunna est conservée. Après, plus haut, c'est un peu plus problématique. Par exemple, si on perd Zouri, on perd beaucoup de hadiths. Des centaines. Si on perd Urwa aussi, on perd des centaines de hadiths. Si on perd Aïcha aussi, on perd des centaines de hadiths. Mais on aurait quand même des centaines de compagnons qui rapporteraient la Sunna. Amputé de quelques centaines de hadiths s'il manque Aïcha, par exemple, mais elle serait quand même conservée. Dire que les musulmans suivent Aïcha, ce serait un peu plus correct que de dire qu'ils suivent Bukhari. Lui, c'est un innocent. Il y est pour rien. C'est juste un élément de cette énorme toile. Il rapporte juste son témoignage. Il dit, moi j'ai vécu en Iran à telle époque. J'ai voyagé et voici les hadiths que j'ai trouvés et qui me paraissaient authentiques. Chacun rapporte ses témoignages. Ibn Abishaïba, il dit, moi je suis en Irak. J'ai ramassé tout ce qu'il y avait en Irak. J'ai ramassé tout ce qu'il y avait.